Ils s'imaginent, une autre vie, où ils auraient été diamants. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour. Tout premièrement, j'aimerais, en mon nom personnel ainsi qu'au nom du Conseil d'administration de Réseau Ontario, vous remercier d'être présents en si grand nombre ce matin et également vous souhaitez la bienvenue au dévoilement de la programmation de Contact Ontario, coup d'envoi de cette 39e édition. Les tournées. Suite à la dernière édition de Contact Ontario, les diffuseurs membres de Réseau Ontario ont travaillé fort pour concevoir les tournées Réseau Ontario. La programmation 2019-2020 est marquées tant par sa diversité que par sa qualité artistique, mais encore plus par son nombre de spectacles présentés. Au total cette année, plus de 700 spectacles et ateliers seront présentés dans le cadre des tournées Réseau Ontario. Les francophones de l'Ontario auront la chance de découvrir plusieurs artistes des arts de la scène grâce aux tournées organisées par Réseau Ontario. Ces artistes en programmation, en provenance de six disciplines différentes, promettent une saison artistique riche en découvertes et en émotions. Depuis plusieurs années, Contact Ontario a su bénéficier de l'appui et de l'aide de plusieurs partenaires qui ont cru en l'importance d'un tel événement pour la francophonie ontarienne. Un événement d'une telle envergure ne serait pas possible sans nos bailleurs de fonds. J'ai nommé le Conseil des arts de l'Ontario, Patrimoine canadien, Ontario Créatif, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, Musique Action et le Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes. Nous remercions également nos partenaires médiatiques qui nous apportent une aide précieuse à la diffusion de la programmation et des artistes. Groupe Média TFO, Micro, 94.5 Unique FM et TV Rogers Ottawa. Ainsi que nos commanditaires principaux, le Delta Ottawa, la PCM, le Centre des arts Shankman, le MIFO, l'Université d'Ottawa, Desjardins, la Nouvelle-Saint-Gilles-Desjardins et l'École secondaire publique de la salle. Enfin, pour terminer, nos collaborateurs, Théâtre Action, Prestigo, la FESFO, le magasin de musique Steve, le Réveil et Hanik Bower Design. Merci. Nous nous devons de saluer et remercier tous les membres de Réseau Ontario pour leur travail et leur engagement dans cette incroyable aventure. Je le dis depuis longtemps et je me répète assurément aujourd'hui, Réseau Ontario, c'est une grande famille et Contact Ottawa, c'est les retrouvailles de notre famille agrandies d'un peu partout au Canada et même de l'extérieur du Canada. Un merci tout spécial au Conseil d'administration de Réseau Ontario pour leur passion et implication dans l'organisme. Pour l'édition 2020 de Contact Ottawa, nous invitons les diffuseurs membres de Réseau Ontario et les autres réseaux de diffusion, les artistes, les agents, les producteurs et les médias à venir voir de plus près et découvrir ou redécouvrir le marché du spectacle de l'Ontario français. L'événement est depuis toujours un lieu de rencontre, de discussion et l'occasion parfaite pour développer des liens. Là, je vais vous expliquer la thématique et je pense que je vais peut-être enlever ça de là si ça se fait. Par cette thématique, nous souhaitons vous exprimer qu'en participant à l'événement Contact Ottawa 2020, les professionnels de l'industrie auront la chance de voir et découvrir les vitrines des artistes de la scène francophone au Canada. La Loupe vous invite à venir voir les vitrines de plus près, permet une meilleure vision des artistes en vitrine et assure la réalisation des choix de programmation chez les diffuseurs de l'Ontario français. Nous invitons les diffuseurs et les gens de l'industrie artistique à venir voir de plus près ce qu'il y a de meilleur dans le domaine des arts de la scène francophone en Ontario et au Canada, dans la région de la capitale nationale, Ottawa, lors de Contact Ottawa 2020. Chaque année, nous tentons d'offrir à l'ensemble des artistes de la francophonie canadienne un lieu d'échange, de partage, de bonne pratique, un lieu de ressourcement. Nous désirons inviter l'industrie à un événement de qualité qui met en avant scène des talents artistiques francophones en provenance de partout au pays. Une expérience unique qui permettra de faire des découvertes artistiques de qualité, de faire des rencontres intéressantes et de participer à des activités de formation pertinentes, le tout dans un contexte chaleureux et accueillant qui caractérise si bien l'Ontario français. Voici donc le moment attendu. Découvrons ensemble la programmation de Contact Ottawa. Lynn, on est prêt? Les vitrines grand public seront présentées du 15 au 17 janvier 2020 au Centre des Arts Shankman à Orléans. Réseau Ontario invite le public à se joindre en grand nombre pour venir faire la rencontre d'artistes francophones en Provence de partout au pays. Le mercredi 15 janvier, les délégués et le grand public verront défiler sur les planches les artistes suivants. Simon Denisard, un artiste de la programmation de la Francophète en Acadie. Mathieu... Oups, excusez. Simon Denisard, un artiste de la programmation de la Francophète en Acadie que nous choisirons la semaine prochaine. Mathieu Lippé, Jesse Benjamin, Joey Robin-Haché et Joannie Benoît. Dans la salle Harold Shankman, dans le théâtre Richcraft, nous aurons Chloé Brault, Seb et Pontex qui seront sur scène. Le jeudi 16 janvier, ce sera au tour des artistes suivants de performer dans la salle Harold Shankman. Charles Robert, Mélissa Bédard, Wilfred Leboutillier, Édouard Landry, Jeannie René et Création in vivo. Du côté du Richcraft, les délégués assisteront aux vitrines de Jacques Surette, Christian De La Luna et Marc Angers. Et finalement, le vendredi 17 janvier, les délégués pourront voir dans la salle Harold Shankman, Phil G. Smith, duo Fortin-Poirier, Nicolas Ciccone, De Flore, René Ray et les Chicklets. Kelly Badeau, Les Jacks et Caracol seront en performance dans le théâtre Richcraft. Pour la programmation complète des vitrines grand public et l'achat des billets au coût de 20 $, nous vous invitons à visiter notre site web www.raiseuontario.ca. Nous continuons avec la bulle de danse. Nous poursuivons l'initiative de la bulle de danse mise en place il y a deux ans. Il s'agit d'un bloc de trois vitrines de 20 minutes uniquement en danse, afin que les diffuseurs puissent découvrir l'univers enchanteur et spécifique à cette discipline artistique. Les trois compagnies de danse qui performeront le mardi 14 janvier 2020 à la Nouvelle-Sainte-Gilles-des-Jardins, Ainsi, les délégués de Compte à Compte à Roi auront la chance de découvrir Prima Dance présente Corpus, collective, 360 mouvements par minute et Loa Chayenne, compagnie de danse, Dance Company. Ensuite, l'intégrale de théâtre. Les délégués de Compte à Compte à Roi pourront assister à une représentation d'une intégrale de théâtre le vendredi 17 janvier. Ils pourront donc découvrir une compagnie de théâtre franco-ondarienne, théâtre belvédère et la pièce « Mon corps livré pour vous ». La représentation aura lieu ici même à la Nouvelle-Sainte-Gilles-des-Jardins. Vitrines jeunesse secondaire et élémentaire. Les vitrines jeunesse seront présentées en matinée à l'École secondaire publique de la salle les 15 et 16 janvier 2020. Présentées devant près de 400 jeunes de l'élémentaire et du secondaire, ainsi que tous les diffuseurs de spectacles jeunesse participant à notre édition, les élèves auront la chance de découvrir les artistes en vitrine, tels que Théâtre Mauve-Sapin, Cédric Landry, J.P. Dalpe, Sai, D-Track et Rouge-Pompier. Le lendemain, en vitrine jeunesse élémentaire, les élèves pourront voir Patrick Raymond, Harry Cui-Cui, Théo et Fredo, les minimalistes, les petites pesses et Benoît Archambault. Présentation éclair. Les délégués auront l'opportunité de participer aux présentations éclair, un format qui permet aux artistes de présenter leur offre de spectacle en 10 minutes. Les présentations auront lieu le 16 janvier 2020 à l'Hôtel Delta Ottawa. Parmi les artistes retenus pour ces représentations, il y aura le Théâtre Catapulte, Briantine et Grignotant, Nicolas Jobin, Ubus Théâtre, David Fizet, Claude Garneau, La Fille du laitier, Luni Théâtre, Un Pierre et Franck Custeau. Pour les nouveautés, Contact Ontario a mis sur pied plusieurs initiatives l'an dernier que nous allons poursuivre, notamment notre salle Contact sur deux jours et qui inclut un dîner de réseautage de deux heures. Les entremetteurs, lors de la première heure de la salle Contact, où les diffuseurs rencontreront, en formule Speed Networking, sept artistes pour une durée de sept minutes. Et finalement, la salle Rich Draft conservera la formule cabaret pour les présentations des vitrines dans ce théâtre. Quelques changements également. Pour la prochaine édition, nous serons logés au Delta Ottawa, situé au 101 rue Lyon. C'est à cet endroit que se dérouleront également les activités de Contact Ottawa, telles que le cocktail d'ouverture, notre souper-conférence, nos ateliers, les présentations éclaires, le gala et la salle Contact. Le Marriott, qui nous accueille depuis plusieurs années déjà, sera partiellement en rénovation jusqu'à l'année prochaine. Vous aurez donc, possiblement, des chambres toutes neuves pour l'édition 2021, qui marquera notre 40e anniversaire pour l'événement. De plus, afin de faciliter la gestion de l'événement, et là, prenez des notes, les artistes, les diffuseurs et tout ça, Afin de faciliter la gestion de l'événement, les dates de tombée ont toutes été devancées. Ainsi, notez une seule et unique date limite, le 29 novembre. Je ne vois pas beaucoup de plumes bouger. Pour les inscriptions, ce sera le 29 novembre. Pour réserver votre kiosque à la salle Contact, ce sera le 29 novembre. Pour ajouter de la publicité dans le cahier Contact, ce sera le… Bravo! Ou des offres de spectacles dans le répertoire. C'est entre le 2 décembre et le 13 décembre que vous pourrez faire vos choix des activités, incluant vos choix de vitrine et vos choix pour l'entremetteur. L'équipe de Raison Ontario sera ainsi en mesure de vous faire parvenir l'information de votre kiosque, la liste de participants et vos rendez-vous de speed dating avant le congé des fêtes. Wouhou! Donc, ce qui veut dire que nous aussi, on va avoir un… Merci! Donc, pour terminer, j'inviterai de nouveau notre représentante du conseil d'administration, Marie-Ève Chassé, à venir vous dire le mot de la fin. Applaudissements Il y a des notes, ça ne sera pas long. Je ne peux pas avancer ces slides-là. Merci! Donc, voilà en ce qui concerne la programmation de la 39e édition de Contact ontarrois. Bien sûr, l'équipe de Raison Ontario vous réserve encore quelques surprises. Pour voir ça, il faudra être présent. Entre autres, le dévoilement des autres animateurs de vitrine, l'annonce de nouveaux partenariats, les ateliers de Contact ontarrois et la thématique du souper conférence. Je vous invite donc à les suivre sur les réseaux sociaux de Raison Ontario. Donc, nous invitons également le grand public à se joindre à nous en grand nombre pour les vitrines grand public. L'achat de billets peut se faire en ligne ou par téléphone à partir d'aujourd'hui, dès midi, au coût de 20 $, sur le site web du Centre des Arts Shankman ou celui de Raison Ontario. Merci tout spécial à l'équipe de Raison Ontario qui organise avec dévouement Contact ontarrois. J'ai nommé Martin, Lynn. Vous pouvez peut-être vous manifester. Lynn est à l'arrière ici. Martin, vous l'aviez eu dans toute sa splendeur aujourd'hui. Maëva, juste ici. Liette, derrière. Merci pour votre incroyable travail, votre énergie contagieuse et votre passion. Je souhaite également la bienvenue à deux nouvelles recrues dans l'équipe. J'ai nommé Ingrid et Sophie. Donc, où sont-elles? Voilà! Bienvenue à bord! Finalement, un gros merci à vous tous et toutes de vous être déplacés pour ce dévoilement. Pour les médias qui souhaitent faire des entrevues avec les artistes de la programmation présents sur place ou la direction générale, ils sont disponibles. Vous pouvez aller voir la très belle équipe d'étudiantes en relation de presse de la cité collégiale qui nous a énormément aidés dans la planification de cette conférence. Merci, Sarah Richer, Justine Boyer et Julie-Christine Galaduzo. Sur ce, nous vous invitons à venir voir de plus près la 39e édition de Compte à Compte à Roi du 14 au 18 janvier 2020 à Ottawa. Et ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques. Merci, bonne journée et nous vous invitons aussi à profiter de nos réseaux sociaux. Merci, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501